Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lightroom Mais Encore, où on va regarder comment simplifier l'interface de Lightroom. On est accompagné par la belle Ariane aujourd'hui. Pourquoi simplifier l'interface de Lightroom ? En fait, on a sur le groupe Facebook, Oui, Photo, Lightroom, Photoshop, une personne qui souffre d'un trouble autistique et qui demandait comment simplifier l'interface. Parce qu'en fait, souvent, dans ces troubles-là, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et en fait, si on leur met trop d'informations, ils ont du mal à savoir laquelle va être importante et sur laquelle ils peuvent se concentrer. Donc ça les perturbe. C'est un peu quand vous avez des gens qui surfent sur le net. Vous avez des gens qui sont capables de se concentrer sur la partie importante et d'autres qui sont complètement énervés par tout ce qu'il y a autour de la partie importante avec les pubs, les machins. Ils ne voient que ça, tandis que d'autres ne les voient pas du tout, les ignorent. Donc on n'est pas tous égaux là-dessus. Donc l'idée, c'est de regarder comment on peut simplifier l'interface de Lightroom pour arriver à quelque chose qui est plus simple. Alors ça sera plus simple aussi au niveau des fonctions utilisées, mais qui est quand même tout à fait exploitable. Dans Lightroom, on a différentes choses. On a ici sur le côté des panneaux, d'accord ? Ces panneaux, avec la petite flèche, vous pouvez les cacher ou les montrer. Donc ça, c'est déjà une première étape. Vous pouvez décider ici de ce que vous allez voir ou pas aller voir. Vous pouvez le faire également ici. Vous pouvez le faire en haut ici. Vous pouvez le faire en bas là, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà faisable. Mais ensuite, vous pouvez aller plus loin. Par exemple, si je regarde ici en mode développement, vous voyez qu'ici, j'ai une barre là, ici qui s'appelle la barre d'outils, d'accord ? Et cette barre là, on peut par exemple la masquer. Donc vous voyez, je peux la masquer. Et ensuite, je revêt dans mes affichages, je peux la montrer. Donc là, je peux déjà la masquer si je veux. Si je veux la montrer, je peux décider ici de ce qu'il va avoir à l'intérieur de la barre d'outils. Il y a pas mal de gens qui se font avoir en cliquant par exemple sur l'épreuvage d'écran, d'accord ? Et qui ensuite ne comprennent pas ce qui se passe. Donc vous pouvez, par exemple, directement le virer. Vous n'aurez plus épreuvage d'écran ici. Donc vous voyez qu'ici, je peux configurer cette barre d'outils, par exemple, ou directement la masquer. Là-haut, imaginons, vous voyez, j'ai carte, livre, diaporama, pression, web. Il y a plein de modules que je n'utilise pas. Donc je peux, par exemple, faire un clic droit ici, d'accord ? Donc là, j'ai fait un clic droit et vous voyez que j'ai différents trucs. Donc je peux dire, par exemple, je ne veux pas le module bibliothèque, je ne veux pas le carte, je ne veux pas le livre, je ne veux pas le diaporama, je ne veux pas l'impression et je ne veux pas le web. Donc là, déjà, on n'a plus que développement. Très bien. Ensuite, je peux dire, ok, en développement, ici sur le panneau-là, j'utilise que la partie navigation-là pour faire les zooms. Je n'utilise pas du tout les paramètres prédéfinis. Donc à ce moment-là, vous allez faire un clic droit à nouveau ici sur cette partie-là. Et je vais dire, bon, le paramètre prédéfinis, je ne les utilise pas. Moi, personnellement, je n'utilise pas les instantanés et historique collection, ça ne va pas mal. Mais on peut aller plus loin, on peut dire, bon, cette partie-là, je ne l'utilise pas du tout. Donc à ce moment-là, on va la masquer. Donc là, vous voyez, on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus simple, d'accord ? Avec ici, uniquement le développement. Et ici, j'ai simplement un film avec des photos. Et je pourrais très bien imaginer de me promener dans le film pour choisir les photos sur lesquelles je veux travailler. Le seul point qu'on va avoir, c'est que dans ce film-là, il faut décider ce qu'on va avoir comme photos. Donc il faudra de temps en temps retourner quand même dans le module bibliothèque pour choisir la source de ce qu'on va trouver ici dans le film fixe. Si vous faites un clic droit ici de cette partie-là, vous pouvez choisir, d'accord, des sources comme toutes les photos. Donc vous pouvez avoir dans votre film fixe toutes les photos. Ou vous pouvez avoir des sources qui ont été récemment utilisées. ou l'importation précédente, ou ce genre de choses. Mais si vous voulez, par exemple, 2001, il va falloir aller d'abord dans le module bibliothèque, sélectionner 2001, et puis ensuite recacher le panneau. Alors vous allez me dire là, par exemple, comment je vais dans le module bibliothèque ici, tandis que je n'ai plus que développement qui est là-haut. Vous pouvez le faire grâce au menu ici, vous pouvez retourner dans le module bibliothèque, d'accord. Il se réaffiche d'ailleurs à ce moment-là pour voir le module bibliothèque et je peux revenir dans le module développement ici, d'accord. Et donc évidemment, quand je suis allé en bibliothèque, il m'a remontré bibliothèque que je peux recacher si je veux que ça m'embête. Mais en fait, vous pouvez même encore aller plus loin. Alors, c'est-à-dire que là, j'ai des menus, d'accord, qui prennent la place. Imaginons que je ne veux pas être embêté par les menus. Je ne veux pas voir les menus quand je développe, je veux quelque chose qui est beaucoup plus simple. Vous allez pouvoir aller dans fenêtres, d'accord, et ici vous avez différents modes d'affichage. Vous avez le mode normal, vous avez le plein écran avec la barre de menu, et vous avez le plein écran. Et vous avez aperçu en plein écran. Donc aperçu en plein écran, vous ne voyez que la photo principale qui est là, d'accord. Et vous pouvez éventuellement zoomer dedans si vous voulez, puis il faut appuyer sur Escape pour ressortir de ce mode-là. Mais vous pouvez très bien, ici, affichage, non c'était dans fenêtres, ici et mode d'affichage, et je vais dire plein écran. Qu'est-ce qui se passe en plein écran ? Les menus disparaissent, d'accord. Si je mets ma souris vers le haut, ils vont réapparaître, mais autrement, ils disparaissent. Et je peux ici, même éventuellement, cacher le panneau en haut. Alors je vais cacher le panneau en haut, là-haut, en cliquant là-dessus. Et vous voyez que je me retrouve avec une fenêtre de développement très simplifiée, où je me retrouve simplement avec la photo, avec ici les curseurs pour développer, et avec simplement un film en bas, ici, qui me permet de choisir la photo sur laquelle je vais travailler. Donc vous voyez que c'est relativement simple, ça marche tout seul. Maintenant, ici, c'est pareil, imaginons que vous vouliez faire des développements qui sont plus simples. Pas de souci, vous pouvez faire un clic droit sur un des titres, et vous voyez ici que vous pouvez, alors déjà, ce qu'on appelle le mode solo, ça veut dire qu'il n'y aura qu'une, qu'un onglet qui a ouvert un instant T. Donc imaginons que je passe, par exemple, en courbe de tonalité, vous voyez que le réglage de base s'est fermé tout seul. Mais on peut aller plus loin, en faisant un clic droit, ça je vous l'avais déjà montré, et personnaliser le panneau de développement. Et imaginons que je n'utilise jamais la courbe de tonalité, je n'utilise jamais la correction de l'objectif, et je n'utilise jamais l'étalonnage, d'accord ? Et je fais Save. Et là, vous voyez que j'ai simplifié également, ici, tous les panneaux que je peux avoir. On peut, de la même manière, ici, alors l'histogramme, je crois que lui, on ne peut pas le bouger. L'histogramme, il est obligatoire, on va quand même vérifier. Oui, vous voyez, l'histogramme, celui-là, je ne peux pas y toucher. Donc, je me suis retrouvé avec une interface très simple, où je ne suis pas perturbé par tout ce qu'il y a autour, j'ai simplement un film fixe en bas, qui me permet de choisir la photo sur laquelle je veux travailler, je n'ai ici que les réglages que j'utilise, d'accord ? Et ensuite, j'ai la photo là, et je me concentre là-dessus. Donc, je peux me concentrer complètement, sans être embêté par tout le reste. Ensuite, très clairement, il va falloir, si je veux, par exemple, travailler sur une autre année, ou quelque chose comme ça, il va falloir que je monte là-haut, d'accord ? Ou que j'ouvre le panneau là, que je fasse un clic droit, je dis, je veux retourner, je veux avoir la bibliothèque, je vais à la bibliothèque, j'ouvre le panneau qui est ici, je choisis ce coup-ci de me mettre en 2020, imaginons, d'accord ? Donc, je me mets en 2020. Ensuite, je peux retourner dans le module développement, d'accord ? Je peux éventuellement recacher ici la bibliothèque, et je peux refermer ce panneau là, pour me retrouver uniquement avec les photos de 2020, d'accord ? Et travailler uniquement sur ces photos comme je veux, ok ? Donc, voilà comment on peut adapter vraiment l'interface, et cacher tout ce qui serait perturbant. Un autre exemple, alors, si vous êtes dans le module bibliothèque, de la même manière, on va retourner ici pour avoir le module bibliothèque, ici, on a beaucoup de choses, d'accord ? On a ici les mots-clés, la liste de mots-clés, on a les métadonnées, on a les commentaires. Alors, les commentaires, c'est uniquement lorsque vous partagez des photos, et que les commentaires vous reviennent. Déjà, si vous ne faites pas ça, la partie commentaire, elle ne vous sert à rien. La partie métadonnées, oui. Il y a des gens qui ne travaillent absolument pas avec les mots-clés. Le développement rapide, il y a beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas du tout non plus. Donc, c'est pareil. Là, vous pouvez faire un clic droit, et vous pouvez décider ici de ce que vous allez vouloir voir. Et de la même manière, ici, d'accord ? On a les dossiers, on a le catalogue, on a la navigation, on a les collections, on a les services de publication. Certaines personnes n'utilisent jamais les services de publication. Donc, plutôt que... Si vous n'êtes pas très à l'aise avec Lightroom, plutôt que vous demandez ce que c'est de cliquer par erreur dessus, ou ce genre de choses, vous pouvez simplement cacher les choses que vous n'utilisez jamais. Il faut simplement se souvenir que ça existe, parce que peut-être qu'un jour, vous en aurez besoin, comme les services de publication. Vous voyez, moi, j'utilise assez les services de publication pour faire des sauvegardes de mes JPEG en haute définition. Et c'est pareil, ici, vous avez un certain nombre d'informations. Vous pouvez décider, ici, de les cacher en cliquant là, et de dire, il y a des choses que je veux voir, il y a des choses que je ne veux pas voir, parce que je n'en ai pas besoin. OK ? Donc, voilà comment on peut simplifier. Vous voyez que je suis toujours en mode plein écran, donc je n'ai toujours pas mes menus. D'accord ? Alors, si j'y vais, ils vont apparaître. Il faut déjà que je ferme cette petite fenêtre. D'accord ? Ici. Et si je vais là-haut, ils vont apparaître. Mais je peux très bien les masquer. Et je peux aussi, en mode bibliothèque, décider de masquer cette partie pour avoir vraiment un maximum d'informations valables devant les yeux. Alors, ça peut être intéressant si vous avez des écrans qui sont plus petits aussi. On va retourner en développement où on était avant. On va retourner en développement. Bon, vous voyez qu'ici, j'ai quand même une belle surface pour travailler ma photo. D'accord ? Vous voyez que j'ai une belle surface pour travailler la photo ici. La version modifiée. Maintenant, si je commence à faire apparaître le menu qui est là, j'ai un peu moins. Si je fais apparaître le menu qui est là, j'ai encore moins. Si je fais apparaître les menus, ben là, j'ai encore moins. Donc, vous voyez que j'ai quand même ici une photo qui est plus petite. Tandis qu'avant, quand j'avais caché cette partie-là, que j'avais caché cette partie-là, et que j'avais caché les menus ici, vous voyez que ici, l'image est quand même beaucoup plus grande. Donc, ça peut avoir un intérêt également si vous avez un écran qui est un peu petit. Vous cachez les choses qui ne sont pas utiles. Et ça vous permet de travailler plus efficacement et plus confortablement parce que vous voyez un peu plus la photo. On peut par exemple aussi, vous voyez, réduire ici. Je peux tout à fait réduire mon film fixe de telle manière que j'ai une image qui est encore plus grande pour travailler dessus. Et je ne suis pas obligé de zoomer tout le temps pour voir est-ce que c'est net, est-ce que ça me plaît ou ainsi de suite. Vous pouvez comme ça, en cachant des informations, montrer plus de choses. Donc voilà, c'est assez simple. Vous cachez les choses. Vous décidez de ne plus afficher les menus, ne plus afficher les panneaux qui ne vous servent pas lorsque vous êtes en train de faire une certaine tâche. Et puis comme ça, vous pouvez travailler. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas sauver ça comme des presets. C'est-à-dire qu'on n'a pas la notion d'espace de travail comme on pourrait avoir dans Photoshop. Je vous ai montré ça. Donc, on ne peut pas sélectionner. Ah, je vais travailler avec la configuration A ou avec la configuration B parce que je suis en développement ou je suis en bibliothèque. Ça va garder la configuration que vous avez sur le moment. Quand vous reviendrez dans Lightroom, vous aurez la même configuration. Ça ne sera pas revenu par défaut. Mais c'est sauvé quelque part dans les préférences et il n'y a pas de notion de preset pour l'interface et l'espace de travail. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501